On commence avec le premier défi, la première expérience liée à l'optique. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est capable, avec les moyens du bord, de fabriquer un microscope à la maison ? Alors c'est compliqué, un microscope c'est un objet délicat, c'est un objet pas simple à fabriquer, mais en fait le coup de chance, c'est qu'on a un téléphone portable avec soi, à peu près tous. Donc voilà, un téléphone portable. Et le téléphone portable, on peut le mettre en mode appareil photo, et on peut surtout le mettre en mode selfie. Voilà, donc vous prenez un téléphone portable, que vous mettez en mode selfie, vous me voyez. Moi je vais vous montrer en direct ce qui se passe à l'écran de mon téléphone. Donc là, j'ai mon téléphone en direct, qui me filme. Je peux faire un truc avec plusieurs angles, et puis vous voyez chez moi au passage, voilà. Où se fera la suite des expériences. Pour faire un microscope, ce qu'on va juste faire, c'est poser une lentille sur le téléphone. Je vous expliquerai après pourquoi, mais une lentille c'est ce qui permet de grossir, et c'est ce qui constitue en fait un microscope, c'est plusieurs lentilles un microscope. Une lentille c'est comme une lunette de verre, ou comme une loupe. Mais on veut une lentille toute petite, qu'on puisse placer sur le capteur du téléphone. Et donc pour faire ça, on va utiliser l'outil le plus simple, et le plus pratique, c'est de l'eau. Donc voilà l'expérience, vous allez voir, c'est tout simple. Vous prenez votre téléphone, vous me voyez tous là, il est là le téléphone. On va se mettre à terre. Voilà. Et vous prenez votre téléphone. Vous me voyez en direct, si je mets mon doigt, là on le voit. Et vous prenez un objet pointu, ça peut être, là j'ai pris un pic à brochette, mais vous pouvez prendre n'importe quoi chez vous. Un stylo, ou une fourchette, du moment que vous ne tapiez pas trop fort sur votre téléphone. Et vous trempez ça pour récupérer une bonne goutte d'eau. Et vous décomposez votre goutte d'eau, ici, sur le capteur du téléphone. Donc regardez bien, je le fais en direct. Je dépose une goutte d'eau sur le téléphone. Pour voir si vous avez bien déposé la goutte d'eau, c'est très facile, il suffit de regarder si c'est flou. Si c'est flou, ça veut dire qu'il y a de l'eau sur le capteur. Ne vous inquiétez pas, vos capteurs ne risquent rien si vous faites ça. Et pour vérifier tout de suite si vous avez fabriqué un microscope, vous approchez n'importe quoi dessus. Et regardez bien, on voit effectivement que ça grossit. J'ai fabriqué un microscope. Alors ce microscope, il est remarquable. Regardez par exemple, si j'approche mon doigt. Pas mal, hein ? On peut même faire mieux. On peut regarder un peu tout ce qu'on a dans la maison. Par exemple, je vais essayer. Je n'ai pas encore essayé ça, donc je l'essaye en direct. Voir si on voit une... Alors il ne faut pas la mettre trop près. Une allumette qui flambe. Et on voit l'allumette flamber en direct. Bon, ce n'est pas terrible, l'allumette. Attends, ici quand même, on voit assez bien. Vous avez vu ? Le bout de l'allumette. On peut s'amuser, évidemment, à prendre des films avec ça, vu que c'est l'appareil photo. Alors on peut faire même mieux. Par exemple, on peut essayer de décoder des messages secrets. Alors il se trouve qu'il y a un message secret que vous avez dans votre poche. Si vous avez un porte-monnaie, que vous avez un peu de liquide, c'est les billets de banque. Les billets de banque, il se trouve qu'ils contiennent un petit message secret. Et on va essayer d'aller voir ce message. Alors ce billet de 20 euros, il est en haut du pont, en haut de la Queuduc, là, ici. Donc on va essayer d'aller voir en haut de la Queuduc avec notre microscope maison. Donc j'approche mon billet. Je regarde quand est-ce qu'il est net. Pas terrible. Je recule un petit peu. Ça y est, là, c'est net. Alors je ne sais pas si vous le voyez. Ce n'est pas hyper clair. Mais là, il y a un petit message secret dans le haut du pont. Alors on va essayer de faire mieux. On va essayer de plus grossir. Alors pour plus grossir, vous allez voir, je vais vous expliquer après. Ce qu'il faut faire, c'est mettre une goutte plus petite. C'est un peu paradoxal. Il ne faut pas mettre une goutte plus grosse, mais plus petite. Plus la goutte est petite, plus vous grossissez. Alors on y va. Je vais essayer de faire une goutte plus petite. Alors là, c'est un peu plus galère. Donc là, il faut à peine déposer une goutte. Voilà, là, j'ai fait une goutte toute petite. Vous avez vu d'ailleurs, il n'y a qu'une partie de mon écran qui est floue. Parce que la goutte ne recouvre pas toute la lentille. Mais là, si je m'approche, je vois que je grossis un peu mieux que tout à l'heure. Si je reprends mon allumette, vous avez vu, là, je vois des détails plus fins. Et je reviens avec mon billet de banque. Donc hop. Et là, on le voit très clairement. Regardez bien, je m'approche un peu. C'est là. Il y a écrit euro dans le haut du pont. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a écrit euro dans toutes les langues. Je le vois même écrit en grec là à côté. Donc un bon test, si votre microscope est bon, c'est si vous arrivez à décoder ce message dans le billet de banque. Alors on peut mettre ce qu'on veut sur son microscope. Et puis on peut mesurer son grossissement. Alors comment on fait pour mesurer de combien il grossit ? Pour ça, c'est toujours la même technique en physique. Il suffit de mesurer un objet dont on connaît la taille. Et on va voir de combien ça le grossit. Et alors un bon objet dont on connaît la taille, c'est une règle. Donc vous prenez une règle, vous l'approchez jusqu'à l'avoir bien net. Une fois que vous l'avez bien net, vous prenez une photo. Hop, voilà, j'ai pris une photo. Et là maintenant, si je regarde ma photo, je vais la mesurer, ma photo. Voilà, je zoom un petit peu. Je vois que 1 mm, si je mesure avec ma règle, vous avez vu, je mesure avec ma règle, c'est devenu 1,5 cm. Donc ça a augmenté d'un facteur 15. Donc là, le grossissement de ma petite goutte, c'est 15. Alors on peut essayer de faire encore un dernier truc. Pour voir si vraiment votre microscope, il est bon, il faut regarder un objet tout petit. Alors il se trouve qu'un objet tout petit, vous l'avez sur vous, c'est un cheveu. Le cheveu, c'est non seulement un objet petit, mais en fait, c'est l'objet le plus petit qu'on est capable de voir à l'œil nu, l'épaisseur d'un cheveu. Il faut que j'arrive à m'arracher un cheveu, voilà. Donc si vous vous arrachez un cheveu, je m'en suis arraché plein à la fois, et que vous le regardez, regardez bien, on le voit remarquablement bien. J'en ai deux à la fois, là. J'ai un cheveu un peu blanc, parce que je vieillis, et un cheveu noir. Et vous pouvez mesurer ce cheveu. Pour le mesurer, je fais toujours le même truc, je l'approche d'une règle, et je vais le mesurer en même temps que la règle. Donc vous collez le cheveu, vous l'approchez, vous prenez une photo, et regardez bien là, si vous regardez, on voit très clairement qu'il fait à peu près, je dirais, un dixième de millimètre. On peut le faire plus proprement. Mais il fait à peu près un dixième de la largeur. Un dixième de millimètre, ça veut dire cent micromètres. Cent millionième de mètre. Effectivement, les cheveux, c'est entre cinquante et cent micromètres d'épaisseur. Donc voilà, vous avez inventé un microscope qui vous permet, à peu de frais, de faire des images, de les prendre en photo, de les prendre en vidéo, et de vous amuser avec ça, un peu n'importe où. Et essayez vous-même de faire un microscope chez vous, et de voir si vous arrivez à un bon grossissement. Vous allez voir que ce qu'il y a de crucial, c'est où vous placez l'objet. Pour avoir une bonne mise au point, il faut un peu monter en hauteur et descendre pour y arriver. Vous allez voir aussi que vous pouvez utiliser l'autre côté. Mettre une petite goutte et elle va tenir par capillarité. Et là, l'intérêt, c'est que vous pouvez utiliser à ce moment-là la lampe de poche pour éclairer en dessous ce que vous allez aller sonder avec votre microscope. Voilà, c'était mon premier défi, défi relevé, je crois qu'on peut le dire. Comment mesurer avec un microscope ? Alors, avec ça, on va se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'une goutte d'eau, ça grossit ? Et alors là, je vous propose un petit cours en direct, comme la fois dernière. Vous n'allez pas échapper à des formules. Mais là, regardez, je vous ai fait un super tableau noir. La fois dernière, j'avais ma planche à repasser. Et là, j'ai bien bien mieux. J'ai carrément le tableau noir sur le mur. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'un microscope, ça grossit. Alors, c'est parti. L'explication. Alors, l'explication, en fait, excusez-moi, je me calme bien, comme ça, on sera tous confortables. L'explication, on va dessiner d'abord la goutte d'eau. Donc, on va imaginer qu'on a une grosse goutte d'eau. Vous vous souvenez, c'est du départ. Donc, une grosse goutte d'eau, je ne sais pas, ça va avoir en gros les formes un peu allongées comme ça. D'accord ? Donc, ça, c'est ma goutte d'eau. Et puis, je vais prendre un objet. Alors, vous avez vu que j'ai pris une allumette, j'ai pris mon doigt et tout. Donc, on va dessiner un objet ici. Par exemple, une espèce de petit machin comme ça. D'accord ? Et on va essayer de voir, qu'est-ce qui se passe quand on regarde comme ça, du point de vue de la caméra du téléphone. Alors, ce qui se passe, c'est que la lumière va subir des déformations. Regardez. Si vous envoyez un rayon de lumière, voilà ce qui se passe. Je l'envoie, le rayon de lumière, là, il va tout droit. Qui est émis par lui. Et en arrivant ici, il arrive face à l'eau. Et quand il rentre dans l'eau, il va être dévié. Ça, c'est ce qu'on appelle les lois de Descartes. D'où ça vient fondamentalement ? Ça vient du fait que la lumière, c'est une onde électrique et magnétique. On n'en a pas l'impression. On n'a pas l'impression qu'on s'électrocute comme ça. Mais la lumière est une onde électrique et magnétique. Et donc, quand elle rentre dans l'eau, elle voit autour d'elle plein de molécules d'eau. Et ces molécules d'eau elles-mêmes, elles ont des propriétés électriques. Elles vibrent, par exemple, électriquement. Et donc, la lumière va interagir avec toutes ces molécules d'eau. Et elle va subir une déviation. Vous voyez, elle ne peut plus aller tout droit. Elle cherche un nouveau chemin qui est plus économique pour elle. Et ça, ça va donner les lois de la réfraction. Alors, on peut les calculer, ces lois. On fait ça au collège ou au lycée. Et ce qu'on voit, c'est que ça va être dévié un peu vers le bas. Parce que ma goutte d'eau est un peu courbe. Et donc, la lumière part comme ça. Et puis ensuite, elle va être encore un peu déviée. Et elle va finalement partir comme ça. D'accord ? Mais évidemment, l'objet, il émet de la lumière tout droit. Mais il en émet dans toutes les directions. Je vous en fais un autre. Par exemple, si on part comme ça, là, elle n'est presque pas déviée. Et elle va aller comme ça. Et puis, on pourrait tracer tous les rayons. Et ce dont on va se rendre compte, si on trace tous les rayons, c'est qu'en fait, ils ont l'air de tous venir d'un même point. Regardez, il est là, ce point. Je prolonge ça tout droit. Je prolonge ça tout droit. Et ça se coupe en ce point-là. Autrement dit, c'est comme si je voyais un objet qui venait de là. Moi, si je regarde comme ça, j'ai l'impression que l'objet, il est là et qu'il n'est pas là. Et surtout, j'ai l'impression que l'objet, il est plus grand. Et donc, en regardant à travers une lentille, une goutte d'eau, j'ai l'impression, je me fais avoir en fait, et j'ai l'impression que l'objet est plus grand que je ne pense. J'ai grossi l'objet. Et donc, cette goutte d'eau, elle joue le rôle d'une loupe et elle permet de grossir l'objet. Alors, pourquoi est-ce qu'une plus petite goutte, ça fait grossir plus ? Vous allez voir, en fait, la raison, elle est très très jolie et très simple à comprendre maintenant. Je vais dessiner une goutte plus petite. Donc, je prends la même goutte, mais plus petite. Ce n'est pas le fait qu'elle soit plus petite qui compte. C'est qu'en étant plus petite, elle est plus courbe. Vous voyez, elle est moins plate par rapport au rayon de lumière qui arrive. Et je redessine le même objet. Il est là, mon objet. Et j'envoie de la lumière qui vient de l'objet, comme toujours. Mais là, maintenant, quand la lumière va arriver là, elle va être plus déviée, parce que c'est plus courbe. Et donc, en étant plus déviée, elle va partir, vous voyez, un peu plus à ras, comme ça, que dans l'autre sens. Et puis, comme toujours, il y en a une qui va partir et qui va être assez peu déviée. Et donc, si je fais exactement le même jeu, je prolonge les rayons de lumière. Eh bien, je sors de mon écran. C'est vraiment naze, mon truc. Voilà, on va se mettre comme ça. Regardez, ça vient de tout là-bas. Je vous le fais en plus fort pour que vous y voyez quelque chose. Et donc, c'est comme si mon objet était là. Il a l'air plus loin, mais surtout, il a l'air plus grand. Et donc, en rétrécissant la taille de la goutte, je l'ai plus courbé et j'ai obtenu un objet qui me semble plus grand que ici. J'ai plus grossi mon objet. Alors, dans la vraie vie, je dois être honnête avec vous, face à cet objet-là, il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est que ce n'est pas mon œil qui regarde directement, c'est l'œil du téléphone. L'œil du téléphone, c'est aussi une lentille. Mon œil aussi, c'est une lentille. Donc, la réalité ici, elle est un petit peu plus compliquée, en fait. Il y a effectivement cette lentille qui est la goutte d'eau, mais il y a aussi le capteur du téléphone qui a une lentille à lui. Et c'est ces deux-là qui, finalement, vont faire l'image dans la caméra du téléphone. Mais tout ça, c'est des détails en plus. La physique elle-même, vous voyez, c'est l'idée que la lumière est déviée dans l'eau et qu'en étant déviée, vu que l'eau va former une goutte un peu sphérique, on va avoir l'impression de nous que c'est comme si l'image venait de plus loin. Et donc, voilà pour l'explication physique de ma première expérience.